Tu sais, la testostérone, ça va se lever, ça va se plasher, tu vas crasher, mais c'est pas quelque chose de vraiment démoniaque et dangereux. Salut tout le monde et bienvenue sur le podcast Quantum. Je m'appelle Jacob Hamel, fondateur de Quantum Training, auteur et formateur. Notre mission avec le podcast, c'est de vous offrir les meilleures informations sur l'entraînement, la nutrition, la supplémentation et le mindset avec des experts dans leurs domaines respectifs pour vous aider à développer votre plein potentiel. Donc n'oublie pas de liker, d'aller faire un review sur iTunes et de t'abonner à la chaîne Utoon si ce n'est pas déjà fait et que l'épisode commence. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Aujourd'hui, je reçois Benoît Lapierre et on va parler de stéréoids anabolisant et du côté sombre de la force, tout ce qui englobe cet univers-là. Benoît, merci d'être là. Merci beaucoup, ça va bien en forme? Ben oui, toi? Ben oui, top shape. Malgré la crise, nos familles, on est vraiment chanceux. Pour l'instant, je ne peux pas me plaindre. C'est sûr que j'ai des collègues politiques, culturels et internationales, mais on ne sautera pas dans le bandwagon des conspirations, mais c'est sûr que c'est un moment assez atypique. Puis atypique pour les bodybuilders aussi parce que la plupart des gyms sont fermés, ça fait que, écoute, les gens s'entraînent chez eux dans des appartements à faire des deadlifts sur les oreillers ou à monter un squat rack en plein maison, en plein milieu de sa cuisine. Ça fait que là, on se sent vraiment créatif. En plus, j'ai vu des dumbbells à genre 800 mille classes sur Amazon. Ça fait que là, il y a des sortes de conflits. Mais ce qui est le fun de la testostérone en ce moment, c'est que la testostérone a un côté d'extraversion, de goût à la vitalité, de vivre, de survivre, peut-être même se battre, se protéger. On n'a jamais acheté autant de guns aux États-Unis ou au Canada. Donc, il y a une certaine colère culturelle que je comprends. Je ne veux pas dire que les culturistes sont en colère en général, mais la testostérone est quelque chose d'un peu essentiel en ce moment pour créer du mouvement, de la résistance, briser la corruption, établir la sécurité de sa famille, etc. Tu as déjà parlé dans notre podcast, pour les gens qui veulent tout écouter ton background, on a un podcast où on parle en détail de tout ça. Mais rapidement, dans l'univers du bodybuilding et des storylines, comment tu t'es fait connaître aussi en tant que pro de ça sur Internet avec les forums et tout ça? Tu as un petit tour de ton parcours. Ça commence à peu près en 2007 avec Moscow Development Forum. J'ai été le premier, je te dirais, sur la planète Terre, carrément, à dire mon vrai nom, mes vrais cycles, avec un vrai log, blog, mon nom, les dosages, toute une complète liberté, transparence. C'est sûr que dans ces années-là, j'étais plus coloré, plus fantasiste, plus fou, mais en même temps, il y avait une certaine humour, il y avait une certaine philosophie extrême. J'ai vraiment fait le bodybuilding à un point que je n'avais même pas peur de mourir. J'étais comme « I will give my life to bodybuilding ». Tu me demanderais ça aujourd'hui, je dirais « Ah, tu es bon ». J'ai tiré la plaque au bon moment. C'est pour ça que je voulais t'en parler aussi, parce que je pense que le bodybuilding est un moment important. Quand tu décides d'être un bodybuilder, tu signes un contrat, en général, de 10 ans, sérieux, puis après, tu viens mature. C'est rare qu'un bodybuilder n'est pas un bodybuilder pour le reste de sa vie. C'est rare que quelqu'un fait ça d'une façon temporaire. C'est rare que quelqu'un va faire 6-7 ans sérieux, puis il va complètement décrocher. Le cerveau est tellement addict à la dopamine, le bien-être, l'adrénaline, les hormones. C'est un peu dur à arrêter, puis même si le gars fait 10 ans en cycle, il va continuer de s'entraîner naturel. Ça fait 5 ans, je n'ai rien touché. Il n'y a rien qui m'intéresse, à part le kick-step-time pour essayer peut-être d'avoir les enfants un coup que la crise est placée. Mais à part de ça, je ne touche absolument à rien. J'ai vécu des moments d'abus et des moments, je te dirais, sages. Mais c'est sûr qu'être la force médiatique canadienne, parce qu'au Canada, on a des lois quand même assez flexibles, je pouvais donner un texte complètement libre sur les médias sociaux sans me faire harceler sur rien au plan légal. Aujourd'hui, bon, tu as le Collège des médecins, c'est sûr que je ne suis pas un docteur, ceci n'est que... The entertainment, tu sais, I'm all about bullshit and having fun. Mais l'idée, c'est de parler aux culturistes, mais pas désinstaurer de ma philosophie, mais plutôt désinspirer et d'utiliser leur propre common sense, leur propre prise de décision pour dire, moi, tu sais, je m'embarque. Puis moi, je me dis, si t'embarques, t'embarques dans quelque chose de sérieux. Puis pour moi, quelqu'un qui fait des historioles pendant 2-3 semaines, qui arrête, c'est pas vraiment faire un cycle de historioles. Faire un cité historioles, c'est 6 amours avec des dosages modérés, que vraiment, là, t'as pas de l'air naturel. Quelqu'un qui prend des historioles n'a pas de l'air naturel. Donc, quand les gens le voient puis ils disent, c'est impossible que t'es naturel, là, selon moi, selon le titre DLP, tu n'es pas naturel. Tu comprends? Fait que... Et de là vient le choix, tu sais, un choix. Fait que c'est sûr que, tu sais, si tu joues avec du clan, tu sais, tu prends du clan pendant 10 ans, bien, ça se peut que tu finisses avec le Parkinson. Si tu prends de la T3 puis t'en montes à 150 microgrammes puis tu prends ça pendant 2 ans, ça se peut que tu signes un contrat à lui. Tu sais, la testostérone, ça va se lever, ça va se plasher, tu vas crasher, mais c'est pas quelque chose de vraiment démoniaque et dangereux. Tu sais, écoute, si t'avales un pot d'aspérine, tu vas intoxifier ton foie, mais si tu prends 5 grammes de testostérone, tu vas avoir mal à la tête, tu vas pas filer d'un, tu vas pas mourir non plus, tu sais. Le, le, le... C'est impossible quasiment de mourir avec les stéroïdes. Et les fois, la performance va te périmer avant, tu sais. Oui. Puis dans le fond, là, à travers tout ça, c'est ça, t'as commencé à créer sur mon scolaire de développement. J'ai commencé sur mon scolaire de développement, après j'ai commencé à compétitionner, après je me suis rendu national, j'ai senti que c'était pas ma place. Après, j'ai commencé à coacher, mais j'ai plus coaché par des questions-réposes gratuites, où je travaillais pratiquement bénévole 50 heures, 60 heures, semaine, à aider n'importe qui sur la planète, j'étais un peu fou. Puis là, de m'emmener, je suis venu comme bon, tu sais, parce que de m'emmener, le monde va, « Hey, je fais ce cycle-là, ce cycle-là, je m'en comprends pas. » Fait que tu viens à développer une genre de mémoire, d'algorithme, intelligent, puis là, tu sais, oui, t'es pas parfait, mais tu sais, puis là, de m'emmener un point, je me suis dit, « Ben là, c'est rendu ma vocation, puis là, je vais charger le monde, puis là, ben, je vais faire ma place. » Puis, je suis allé chercher 4-4 pros, autant avec des hommes, des femmes, des jeunes, des masters. Fait qu'un coup que j'avais un doctorat en approche thérapeutique, 4-4 pros, j'ai été pratiquement bénévole pour l'industrie pendant 10 ans, ben, j'ai du coach de mon nom professionnel, c'est ma vocation, je vais être un « drug guru coach » pour les « bodybuilders », mais je voulais pas juste faire ça, tu sais. Moi, mon but, c'était pas juste, « OK, tu vas prendre 1000 grammes de test avec du IQ de l'an d'abord, c'est plutôt, on va te rendre à 4%, tu vas gagner ton concours, mais tu vas le faire en étant heureux, joyeux, ça va bien aller avec ta blonde, ça va bien aller avec ta libido, ton désir, ça va bien rester dans l'écosystème de tes affaires, tu vas pas finir sur le bien-être social, accoucher sur un sofa pour un cycle ou un concours, tu vas utiliser une trame branding de communauté de mouvement, à ta façon, pour au moins que ça te coûte rien, tu sais, que t'arrives au moins « even at worst scenario », pis si tu fais de l'argent en plus, pis ils t'aiment ça, parce que dans un sens que le monde, là, t'as pas besoin d'avoir un doctorat, t'as juste besoin d'être passionné, qu'est-ce que tu veux faire, tu sais, à la fin, à la fin, c'est vraiment la dynamique interpersonnelle, tu sais. Pis si on rentre un petit peu plus dans les stéroïdes, pour ceux qui connaissent pas vraiment cet univers-là, qu'ils ont jamais vu c'était quoi, ils ont jamais touché à ça, tu veux-tu parler un peu des classes de stéroïdes, pis des différents effets, tu sais, il y a du monde qui pense que le client, c'est un stéroïde, le T3, parle un peu de démystifier un peu tout ça, là. Ben, c'est sûr que j'ai un langage qui est loin du « beginner », là, tu sais, j'ai une certaine profondeur, je dirais quasi illicitie, c'est pas pour faire arrogant, c'est sûr que si tu connais vraiment pas ça, ça va peut-être être compliqué de suivre BNP, tu sais, parce que ça fait tellement longtemps que je nage dans le mouvement, mais pour ramener au plus simple, les stéroïdes, c'est fait à partir d'une plante, et le cholestérol est fabriqué, transformé assez facilement en testostérone, et de la testostérone, tu peux continuer de travailler au plan chimique, à aller chercher d'autres facteurs anaboliques, tu sais, donc des cas primos. Tu sais, primo serait une conversion de la testostérone 21 fois dans les acides aminés, la structure, etc. Ce qui est intéressant et un peu étrange de moi, c'est que moi, l'anatomie, la physiologie, l'endrychnologie, ça ne m'intéresse pas tant que ça parce que c'est une strate trop fixe, trop rationnelle. Moi, j'ai plus un système neuro-biosocial du développement, puis je me dis, si ta joie de vivre et ton amour envers soi, ta femme, tes enfants, bien, l'histoire, tu vas avoir du fort. Puis je pense que, je pense que c'est un peu niaiseux, mais c'est comme, on va jouer ensemble à faire un cycle, que tu vas prendre de la masse, mais tu vas t'amuser en même temps. C'est pas genre, tu vas faire un cycle, tu vas frapper des murs, tu vas te faire hété, tu vas finir en prison. Tu sais, c'est un peu calme, tu sais. Tu sais, wow, ramène ta sagesse, tu comprends? Si tu fais un cycle, puis ça t'amène à prendre la drogue, bien là, tu changes le style. Fait que t'as la classe androgène, t'as la classe anabolique, t'as la classe anti-estrogène, t'as les classes de drogue métabolique. Mais en général, là, augmenter ton métabolisme, tu fais pas ça avec des suppléments, tu fais ça avec l'effort. Fait que, tu sais, c'est bien beau prendre anabolique, GH, insuline, etc., peptides et compagnie, mais si tu travailles pas fort, il n'y arrivera pas grand-chose. C'est sûr que primer un système androgène et anabolique qui amène une motivation extrême, genre, t'es capable de t'entraîner trois heures, tu dors une demi-heure, tu manges ton repas, t'es en top shape, c'est sûr que quelqu'un naturel va pas faire ça, tu sais. Mais tu sais, dans le même temps, pour moi, le naturel, c'est grimper dans des arbres, rouler, faire de la calicitation, ça, c'est des mouvements naturels. Bencher 225 livres 4 fois semaine sur 10 ans, c'est pas vraiment naturel. Pour moi, naturel, c'est rend la fonction neuro-évolutionnaire du mouvement dans son plus primal. Et le bodybuilding, je respecte très bien les naturels, mais faire du mouvement culturiste pendant 10 ans va t'amener à blesser d'une façon incroyable. Donc, à un moment donné, un naturel n'aura pas le choix de traverser de l'autre côté, au moins pour créer... Peut-être pas un environnement supra-physiologique, mais au moins pour récupérer puis grandir, tu comprends? Fait que j'ai toujours été très attiré par les hormones, par ma curiosité, mais plus la dimension neuro-bio-sociale, puis le développement, parce que je trouvais que, tu sais, si tu prends trop de trend et de master-on, ben t'es peut-être pas la personne la plus joyeuse à être avec. Là, c'est là où les stéréotypes de bodybuilding prennent un peu une tangent négative. Puis les aspects, je te dirais, sexuels, communicatiels, sociaux, etc., n'étaient peu dits dans le monde du bodybuilding. J'étais le premier pratiquement à extrapoler ma vie. Puis, tu sais, mais l'idée principale, c'était pas de m'exposer, d'être extroverti, c'était de faire comprendre le bon et le mauvais des stéroïdes. Puis moi, je l'ai fait d'une façon honnête, poétique, philosophique, théologique. Et après le doctorat, ben, je pense que j'avais l'âge, il y en a de temps en peur, d'être un bon mentor pour le monde qui veut faire les stéroïdes. Tu parlais, là, je trouve ça intéressant, le trend et tout ça avec les... Je pense que c'est important de regarder le profil psychologique un peu de la personne, tu sais, que si quelqu'un déjà qui a un tempérament de fou a déjà crié après tout le monde, peut-être que c'est pas une bonne idée de choisir des compounds qui ont un effet beaucoup sur l'humeur. Ben, écoute, c'est vraiment du cas par cas. Moi, je te dirais, la première chose, c'est quoi ton but, tu sais? Parce que finalement, quelqu'un qui a sa maison, son appart, son char, sa bouffe et pays, il a des magasins suppléants, il a accès un peu à tout, là, il se dit, bon, ben, je vais faire du bodybuilding. Ça reste un extra, hein, c'est pas une survie, tu sais, c'est un luxe. Bon, tu t'embarques dans un luxe, c'est quand même assez coûtant, très cher, tu sais, parce qu'il y a pas de limite. Tu peux faire un SIC à 40$ comme tu peux faire un SIC à 100 000$, tu comprends? Il n'y a aucune fin. Donc, là, ça vient un choix personnel, un aventure. Puis là, tu te dis, c'est quoi mon but? Mon but, c'est-tu être un modèle fitness de plage pour être un mail physique pour mes photos Instagram, puis flasher, puis m'amuser en montrant mon corps, peut-être faire de l'argent avec mon corps, ou venir un coach pour le monde qui aime cette image-là, ou je vais embarquer dans un framework un peu plus classique, les années 70-80, la petite taille, l'esthétique, genre d'esthétique, de mythe grec, parce que le muscle est complètement international. Moi, j'ai fait le tour de la planète. Partout où tu vois, le muscle est vraiment populaire. Au Mexique, ils te prennent pour des lutteurs. Au Tibet, ils ont tellement de ci, un poulet, ça coûte 22$. Tu oublies ça, manger des protéines. Quand tu vois un gars de 240$, ils sont tâtards. Pour eux autres, c'est des dieux, tu comprends? Fait que, tu sais, au Tibet, genre, tu avais trois employés pour remplir ton leg press, puis tu sais, il fait juste cette plate. Puis, eux autres, ils n'ont jamais vu quelqu'un faire cette plate. Mais là, tu sais, tu es à 13 000 pieds d'altitude, puis là, tu les demandes dehors, puis là, tu te regardes, puis ils te voient fort, mais en même temps, ils disent « Qu'est-ce qui se passe avec lui? » Tu sais, dans chaque pays, c'est différent, mais là, on a vraiment une connotation universelle, stéréotypée, classique. Puis, je pense que le masculin en a besoin aujourd'hui, tu sais. Il ne faut pas avoir peur d'être un homme fort, il ne faut pas avoir peur d'être tenace, d'être capable de se défendre, d'être capable, pas nécessairement agressif, mais d'être assez intimidant pour que la personne a dit « Tu sais, ce gars-là, je ne le niaiserai pas, je vais l'écouter. Je vais écouter son vibe. » Puis là, c'est là qu'il a juste mesure entre l'arrogance, puis l'humilité, puis faire un cycle, puis faire ça un petit journal. Fait que là, après, tu tombes dans la classe, « OK, moi, je vais être un bodybuilder. » Non seulement, je vais être un bodybuilder, mais je vais être un bodybuilder top 5 national super arrivé. Là, c'est un autre game. Tu comprends? Tu es dans un autre jeu. Puis plus que tu joues gros, bien, plus que ça prend, plus que ça n'en prend. Tu comprends? Fait que si, admettons, on va prendre Jacob, Amel, tu as quel âge? 30. 30 ans. Fait que 30 ans, c'est un bon âge. Tu sais, tu es comme dans un genre de pic. En général, le monde est plus fort. La force, c'est plus une fortification du système nerveux. Ça peut être étiré longtemps, mais quand même, c'est un bel âge. C'est un bel âge de bodybuilder, selon moi, parce que tu as une capacité d'expérience, une capacité de maturité. Tu as fait, je ne sais pas, ça fait combien de temps? Tu es en train de 10, 15? Oui, 13 ans. 13 ans. Fait que, tu sais, 13 ans, temps plein. Tu as fait tes jambes pendant 13 ans? Oui, pas mal. Pas mal, tu sais, quand même. Tu as beaucoup de tissu là, tu sais. Fait que, est-ce qu'on peut faire un mille physique avec Jacob? Oui, les épaules sont un peu larges. Oui, il y a la belle gueule, mais j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu plus classique à cause des jambes, à cause de la façon que les abdos sont faits. Fait que, on va se dire, OK, c'est un classique. C'est un classique à quoi tu étais ici, CC1? CC1, oui. CC1, c'est un classique, c'est quoi? 2,21, 2,22? Oui, quelque chose dans le même. Quelque chose dans le même, même 2,20. Fait que, 2,20 à 4 %, là, c'est au moins un off-season de 2,55. Oui? Ça va, ça. Fait que là, tu pèses combien? 2,20. 2,20. Fait que là, ça prend 35. Fait que là, tu te dis, OK, là, ça me prend 35 livres de muscles de qualité. Ça fait 13, 14 ans que je m'entraîne. Fait que s'il va vraiment par personne, par personne. Tu regardes la morphologie, la technique, l'épaisseur de la peau, tu peux lire toutes sortes de paramètres, c'est pas un diagnostic, c'est juste un... C'est juste du fort. Fait que tu sais que 35 livres de muscles, on en a au moins pendant 2 ans avant de compétitionner. Right? Ça t'a l'air. T'as encore 32, t'as pas 45 ans comme moi, moins que prendre 35 livres à 45 ans, après avoir épaisé 2,80, moi, je mourrais. Tu comprends? Je me pèterais aux frettes ou je sais pas quoi, mais je filerais pas bien. Ça m'intéresse même pas. Donc, OK, on s'enlève pour 2 ans. Est-ce que tu veux faire un cycle de 2 ans sans arrêt? Je me semble que ça a l'air un peu extrême. Fait que ça, on se dit, on va faire 7 mois, 5 mois off, 7 mois, 5 mois off, on va faire GH pendant 2 ans. Pourquoi on fait GH pendant 2 ans? Parce que t'es 30 ans, ça baisse après 30 ans. Fait qu'on ramène le GH. Bon, bien OK, on va faire combien d'unites que tu veux faire? Bon, je sais pas. Je veux pas tant d'argent que ça. Fait que je veux faire le minimum possible d'hormones de croissance. Je vais aller avec une qualité générique. Je vais faire 5 Ui avant de dormir, 5 jours, semaine, pendant 2 ans. Ça me coûte tant. Est-ce que t'as l'argent pour? Moi, ma business va bien. Le GH, ma blonde, elle verra pas que j'ai mis mon argent sur le GH. Je vais être capable d'y acheter des cadeaux puis de sortir à Saint-Varentin. Tout le monde va être content. Il me manque de rien. Les maisons de pénables vont passer, etc. Ça vaut la peine. OK, let's go. Fait que là, tu prépares, tu sais. Puis là, tu te dis, bon, écoute, je vais faire un cycle. Faut que je prenne 35 lits, je pèse 2,10. Ça fait 2,55. Combien ça me prend de testostérone, puis d'anabolique, puis d'oral pour peser 2,55. Puis quel genre de calibration de nourriture que je peux. Fait que là, il faut que tu commences tout de suite la journée de la nourriture. Fait que dans le sens, il faut que le corps s'adopte à ce que tu vas manger. Right? Fait qu'aujourd'hui, on va dire, OK, on va faire un ratio 1-1 protéine. Parce que quand tu prends les céréales, le corps marche bien avec les protéines. On va prendre un ratio 2-1 corps. Puis on va monter à 500 corps pour regarder la résistance de son dos. Puis on va faire un ratio moins 1-2 en gras. On va rentrer à 120-122 gras. Pourquoi? Parce que les gras, l'avocat, ça va dans le foie, ça a la production hormonale. SHBG, estradiole, estrogène, etc. Donc, tu te bouffes-là. Avec de la couleur, de la fibre, probiotiques, on considère tous les paramètres. On va dire que tu es un génie neurodéveloppemental, interpersonnel, dynamique, la business, tout va bien. Tu fais un cycle, tu es de bonne humeur. Puis il faut que ça reste de même tout le temps. Ça, c'est là que ça vient un or. Parce que d'un sens, OK, moi je suis capable de manger ça. Je suis organisé. OK, je suis trop occupé comme business man. Je vais faire préparer mes repas d'avance. Je ne vais pas manger tout le temps la même chose, mais elles vont être prêtes. Ça fait que là, je vais faire un cycle. Ça fait que moi, je me dis, s'il faut que je pèse 2,55, je vais faire 1,4 grammes semaine de testostérone. Ça fait, mettons, 1000, 400 propres. Je vais faire un ratio 2-1 anabolique. Je vais mettre un 600 IQ. Je ne veux pas scraper le neurotransmetteur. Je vais faire gabatorine, magnésium. Suive ça. Je vais changer mes orales, mes anti-estrogènes au minimum parce que je suis en masse. Je ne veux pas créer de la résistance à l'insuline avec l'itrosol, l'aromacin, nolvadex, arimidex, etc. Donc, une fois semaine, masteron, 1400 tests, 600 IQ, puis un ratio 2,55, ça fait qu'à peu près 120 mg d'oral par jour pour peser 2,55 avec ma bouffe. Si ça passe, si l'estomac, si l'estomac dit non, bien là, on va en faire moins. Si l'estomac, il dit non, bien, t'arrêtes 3 semaines, t'en recommences. Si l'estomac, il dit non, bien, on oublie ça, t'es pas capable. Puis après, bien, tu checkes la pression sanguine, le temps, puis ça prend beaucoup de temps. Tu vas pas, t'as bien vu t'entraîner avec la meilleure périodisation au monde. Et de m'emmener, il faut que t'embrasses le temps. Fait qu'on se dit, on va faire 7 mois on pour le maximum de masse, de consistency, pour faire un 5 mois off complètement, un beau PCT à start, la kiss-peptine, les peptides qui amènent le HPTA tout équilibré, etc. Les stéroïdes, ça n'a jamais changé en 30 ans, les kiss-peptine, les PCT sont incroyables. Puis, ça n'a encore aucune aromatisation, aucun effet secondaire, aucun effet neurotoxique. Toute le HPTA revient égal. Fait que tu passes quasiment de on à off en restant super bien. C'est quoi ça? Comment ça s'appelle? P-s-peptine. Ah oui, hein? C'est un nouveau PCT. C'est un PCT Ferrari. Puis en plus, il est super abordable. Puis si c'est vrai que t'as bien de l'argent, tu peux le faire à la nuit en plus. Donc, il n'y a pas vraiment de limite. Tu parlais avant que tu continues des ratios 2-1 androgéniques et anaboliques. Tu veux-tu expliquer un petit peu pourquoi tu choisis ces ratios-là? Moi, j'ai choisi ces ratios-là parce que t'es pas un gars qui a tendance à faire de l'eau facile. Moi, je t'ai jamais vu un panchette. Je t'ai jamais vu à 14% de gras. Je t'ai jamais vu avec un ventre. Fait que je me dis, bien, on peut jouer comme ça. Puis de toute façon, tu sais, c'est juste un plan. Tu sais, un plan, un cycle, tu peux pas te dire, je vais faire exactement ce cycle-là. Je vais exactement manger ça. Je vais exactement m'entraîner de même pendant 7 mois. Boom! Lock in. Impossible. La vie a trop d'imprévisibles. Le corps va s'adapter d'une façon qui est mystérieuse à toi. Il faut trouver la recette gagnante. Et la recette gagnante, elle va marcher, mais elle va peut-être pas marcher super longtemps. Puis quand elle marchera plus, bien, il va falloir ajouter des outils. Tu sais? Puis c'est pour ça qu'il n'y a pas vraiment de limite. Parce que d'un sens, c'est, moi, j'ai ce but-là. Ça coûte tant. OK, j'ai l'argent, j'ai le bouloir, j'ai la bouffe, j'ai l'accès, j'ai l'organisation complète. J'ai tout l'équipement, j'ai un gym à moi, ça fait que c'est gras dur. Mon sperme est réfrigéré encore si je veux des enfants. Parce que d'un sens, quand tu fais des cytoïdes, est-ce que tu vas être fertile, méga fertile ou pas fertile? C'est très dur à planifier. Fait que tu peux, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux faire un cycle de plasma-testostérone sur la semaine. Puis là, tu fais une genre de spermogénèse que tu regardes ton sperme pour sa mobilité structure. Tu regardes ton nombre, puis tu dis, OK, je suis assez fertile, j'ai pas besoin de rien faire de plus. Ou sinon, ah, je vais ajouter HMG, HCG dans la baguette, etc. pour aider. Ou, je fais juste freezer mon sperme avant, puis tu fais intro in vivo. C'est tout du cas par cas. C'est plus un cycle, quelque chose à vivre, tu sais. Parce que dans le sens, le culturisme, c'est le monde essaie d'amener ça vers la science applicable, puis t'arriver avec des recherches. Mais le monde, il n'y a pas de recherche comment prendre 40 livres de muscles en deux ans. Premièrement, un, il n'y a pas de budget. Fait que ça reste un peu du gros logique, tu sais. Et le gros logique n'est que basé sur, est-ce que tu as des effets secondaires? Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu dors bien? Est-ce que tu restes bien? Est-ce que ta neurologie est bien? Est-ce que ta coordination est là? Est-ce que ton système vestibulaire marche bien? Fait que tu peux te checker avec des patterns neurologiques comment la personne intègre toute cette nourriture-là, toute cette activité-là, puis tu restes proche, tu sais. Je ne pense pas qu'un bodybuilder voudrait prendre 40 livres en deux ans, faire ça tout seul, aveugle, impulsif, en contrôlant ses propres décisions. Je ne sais pas, je ne pense pas que c'est une bonne idée. C'est une bonne idée parce que quand tu es trop androgène, tu as tendance à peut-être venir quelque chose que tu n'es pas vraiment, tu sais. Tu viens une version exagérée de toi-même, tu sais. Parce que la salive, la testostérone, c'est relié, tu peux même relier ça à l'introversion, l'extroversion ou la fierté de personne ou son classement social. Fait que c'est sûr que si tu es trop fort, bien, tu peux prendre la place puis venir arrogant puis faire peur au monde, mais quand tu fais peur au monde, les mondes peuvent te mettre dos à toi puis ne plus t'inclure dans le groupe. Puis là, tu viens un outsider, tu sais. Fait que selon moi, il faut que tu trouves la trame où est-ce que tu es capable de loguer. Tu dis, écoute, tu es fait train de masteron, je ne l'ai plus cut pour un concours à six semaines. Mais tu sais, je ne me suis pas chicané avec ma blonde, ça va bien, je suis correct. Je suis correct avec mon enfant, tu sais. OK, mon enfant a 7-8 ans, fait que tu sais, il est capable de comprendre que là, je ferais une phase de bodybuilding. Je ne suis pas obligé de dire tout d'une façon transparente, mais en même temps, il faut que tu sois intelligent à ça. Fait que pour ça que moi, je dis, tu fais des stéroïdes à temps que tes enfants ont au moins 2-3 ans. Tu sais, il faut que, pour moi, tu sais, dans la phase de développement, de connexion à la famille, parce que c'est un peu, ce n'est pas une notion narcissique, mais c'est une question, tu sais, tu penses à toi, ton corps, ton image, tes progrès. Fait que des fois, l'extérieur commence à disparaître. Tu sais, c'est pour ça que ça prend une bonne femme, ça prend une bonne blonde quand tu es un bodybuilder. Baiser à gauche, à droite, ça ne vaut pas la peine. Ça prend une fille qui est capable de te dire, écoute, le gros, là, lâche. Un break. On va prendre un break. Juste de dire, oui. Là, il en parle à son corps, ça va dire, ah, la femme a raison. Good. On arrive. C'est un mécanisme comme ça, puis je pense que c'est la façon, selon moi, OK, est-ce que penser comme ça, ça va créer un Big Ramy? Sûrement pas, mais tu sais, Big Ramy a donné sa vie au bodybuilding, puis moi, je l'ai, j'ai voulu le faire, mais j'avais la folie, la génétique un peu, mais pas assez. J'avais la folie, j'avais l'intelligence, mais tu as vu, la génétique n'a pas sur mon corps. Ça valait pas vraiment la peine. Fait que là, tu regardes les années 70, t'as Arnold, là, les années 80 sont comme un peu plus gros, tu sais, 200, 210, après que les années 2000, là, ils sont rendus 230, 240, puis là, tu tombes en 2010, 2019, 2020, Ramy, etc., là, ils sont rendus 330 livres. Fait que là, on passe à stéroïdes, à GH, insuline, GH, insuline, myocytatine, etc., puis aujourd'hui, où c'est tellement extrême que là, c'est comme quel genre de drogue que ça prend pour pas qu'il manque? C'est ça, on disait là qu'on est rendus. Fait que là, on dit, Prental va aider à la circulation au niveau des nerfs périphériques, Aratunani va aider au niveau de la restructuration des nerfs périphériques, on va aider à l'homéostasie totale avec certains peptides, on va aider le circadien, on va aller plus profond, tu sais, mais tu sais, les gens, à un moment donné, plus t'es gros, plus t'es mauvais, que ce soit au baisse ou au muscle, ça change pas grand-chose, mais tu sais, la personne qui embarque dans le bodybuilding va se dire, si je fais ça implément, c'est sûr que je vais m'en sortir, parce que c'est pas si démoniaque que ça. Tu vas juste être responsable et être coach. C'est quoi les pires side effects, là? Exemple, quelqu'un, parce que c'est sûr que j'imagine quand on rentre dans tout ce qui est stimulant aussi, là, c'est sûr que ça peut avoir un autre impact, mais si on s'en tient juste au stéréo-anabolisant, qu'est-ce qui est anabolisant, c'est pas les side effects. Oui, le problème d'aujourd'hui avec les jeunes, sans juger les nouvelles générations, parce qu'elles sont plus géniales que nous autres, t'es pas supposé de sentir les stéréo-anabolisants. T'es supposé de le voir, t'es supposé de voir, genre, la balance monter, les photos progresser, mais t'es pas supposé de sentir exactement, genre, un peu de mutations psychologiques, physiques. Ça, c'est un peu un effet secondaire. Puis les gens qui sont un peu autistiques ou déconnectés du corps, ils veulent sentir cette intensité-là. Puis moi, je pense que c'est quelque chose d'un peu plus fragile. Fait que t'es mieux de faire quelque chose qui fait son travail, mais que tu sens pas vraiment. Tu peux se sentir un peu dans le libido, mais pas dans l'excès. Tu peux se sentir dans la confiance en soi, mais sans l'excès. Fait que c'est juste une question de modération, mais une modération qui amène les résultats, tu comprends? Fait que si toi, ça te prend 700 mg de test, 30 livres à 18 ans, 20 ans, 25 ans, puis l'autre, ça y en prend 1300 à 30, 31, ça fait pas de l'autre un moins bon athlète. Tu comprends? C'est plus, lui, c'est ça qu'il veut. C'est sûr qu'il va essayer de trouver la formule qu'il va en prendre le moins possible, mais à un moment donné, tu peux pas accomplir l'impossible. Tu comprends? Fait que à un moment donné, il faut que tu t'assises avec quelqu'un. Tu sais, admettons, moi, j'ai eu un, je vais pas dire non, mais un docteur, un docteur qui travaille avec moi, tu sais, qui veut faire un cycle. Il a genre 45 ans, il veut prendre genre 10-15 livres de masse. Ses enfants ont 10-12 ans. Fait que, tu sais, il est bien implanté, il a l'argent, grosse maison, grosse cabane. Il est capable de se permettre. Il a le goût de cette folie-là. Tu sais, je vais pas essayer de faire un gramme de test, tu comprends? Fait qu'on essaye à 400, que là, moi, je me croise les doigts, tu sais, que ça va marcher, tu comprends? Tu sais, que là, on va monter les protéines, sa nutrition, périodisation, il y a un bon trainer. On fait tout, tu sais. Puis là, on dit, bien, écoute, ça bouge pas assez. On n'a pas le choix, on va mettre GH. Le GH par mois, il y a les moyens, post-workout avant de dormir. Là, oups, ça se met à bouger, tu sais. Ça se met à bouger. Qu'est-ce qu'il fait avec le GH? Oui, ça coûte cher, mais il y a plus d'effets positifs, cognitifs, immunitaires, ça répare. Fait que c'est quasiment mieux. Oui, ça coûte cher, mais en même temps, c'est moins dommageable. Tu comprends? C'est un beau travail, tu sais, pendant l'âge que tu as. Puis, tu sais, aujourd'hui, une nouvelle technologie, Fudge GH, ce n'est plus comme les années 80, ça coûte le prix d'une Ferrari. Ce n'est plus abordable que c'était. Donc, tout ça pour dire que c'est du cas par cas, puis qu'il faut essayer de trouver la trame la plus minime. C'est sûr que des trames extrêmes marchent pour le monde extrême, tu comprends? Si le gars, il dit, moi, je veux peser, je suis à 6 et 3, je veux peser 3,40, je veux manger 1 200 grammes de corps par jour. Il fait que manger tout le temps, tu sais, écoute, s'il ne prend pas de l'insuline, il va filer mal. Tu sais, à un moment donné, ça devient quasiment dangereux. Tu sais, à un moment donné, l'insuline, ce n'est pas vraiment démoniaque, mais tu sais, si tu manges tant que ça, tout le temps, à un moment donné, ton pancréas, ce n'est pas super même, un pancréas, tu comprends? Fait que là, c'est tout en fonction du où c'est que tu t'en as. Fait que si on fait deux ans, Jacob, notre cycle qu'on a dit pendant deux ans, c'est sûr que le cycle qu'on a dit, c'est sûr qu'il marche. Mais l'idée, c'est peut-être que ça va prendre juste 6 mots, peut-être que ça va prendre juste 7 mots, 8, 9, on ne sait pas. Peut-être que quand tu vas faire ton off, tu vas perdre beaucoup ou tu ne perdras pas rien et la deuxième année va être extraordinaire. C'est un peu imprévisible. Mais quand même, les hormones ont une force, sans trop de dommages, à moins de prendre des choses vraiment intenses, extrêmes, genre méthylthrène, allotestin, etc., ça ne vaut pas vraiment la peine, selon moi, selon le BLP, de prendre des choses excessivement androgènes. Ça ne vaut vraiment pas la peine. Tu gardes ça simple. C'est sûr que moi, j'aime un modèle low-dose, multi-pharmacologique, puisque tout est open. 1GF, peptides, anaboliques, androgéniques, GH, peut-être insuline pour les plus gros gars. Au moins, des fois, tu n'as pas, au Canada, faire des tests sanguins et checker tout ton profil hormonal, ça peut être vraiment trop compliqué. Mais en touchant partout, ça va marcher, c'est sûr. Parce que dans un sens, la seule chose que le bodybuilding a besoin, c'est d'une certaine routine, d'une certaine commitment, puis je pense que c'est ça pourquoi les culturistes vont là-dessus, parce qu'ils manquent de discipline. Le gars dit, je manque de discipline, fait, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre une affaire que je vais me mettre à aimer quelque chose qui va m'amener à dormir, à manger ça, à m'entraîner ça, etc. Fait que ma vie va structurer, ma vie va avoir une raison d'être. Sinon, si je ne fais pas du bodybuilding, je vais juste faire des niaises. Fait que tu es bien mieux de prendre un gramme de test, puis t'amuser, puis t'entraîner, puis de trouver une mission, puis une contribution à ton vital, que juste perdre ton temps, puis déconner. Selon moi. C'est quoi? Tantôt, tu parlais de la pression sanguine. C'est quoi les autres biomarqueurs que tu regardes avec un gars qui roule pour savoir, OK, là, c'est trop haut? C'est sûr que moi, tu sais, quand j'étais jeune, tu sais, nous autres, notre génération, nous autres, c'était, quand tu avais des effets secondaires, les stéroïdes, ça marchait. C'est carrément con. Je ne conseille pas ça à personne. Et tu en payes pour, je vais avoir un carrément demandé qui va payer pour ça. Même aujourd'hui, des fois, la pression sanguine. Mais c'est sûr qu'un 120 sur 80 serait idéal, mais c'est sûr que, tu sais, quand tu es rendu à ton 5 semaines de plasma level, là, c'est là que ça, tout change un peu, tout chamboule. Tu pourrais être un peu ouvert d'esprit dans son moment adaptatif, 4 à 7 semaines d'un cycle, mais rendu à 8 semaines, là, c'est, il faut que ça soit beau. Il faut que ça soit, il faut que ça soit clean parce que tu ne peux pas bâtir du muscle avec une pression sanguine qui est tellement dure, tu sais, ça prend quelque chose qui a un certain flow systémique, homéostatique, métabolique, tu sais, tu peux aller à plein de termes, qu'on se fait à une mitochondrie, on peut tomber dans la médecine fonctionnelle. En voulant dire que pour bâtir du muscle, il faut que tu sois quand même en santé. Ce n'est pas un sport d'autodestruction, c'est un sport de construction et de patience. Et écoute, il y a du monde qui a des grands bloqueurs d'hémostatine qui les aident à bâtir et de pèser 300 livres à 20 ans. Tant mieux pour eux autres, mais c'est 0.00001. Et c'est souvent le monde, comme moi, qui manquait un peu de testostérone quand il était jeune. Moi, quand j'étais jeune, je ne savais pas jusqu'à ce que je faisais de la testostérone. Je suis comme, wow, merde, l'énergie, la libido. Je me mets à parler aux filles. Je me mets à cruiser. Ça m'a sorti d'un carcan un peu gêné. Pour moi, je suis vraiment content d'avoir tombé dans cette curiosité-là. Mais si vraiment, j'ai-tu tombé dedans ou il y a quelque chose en moi qui était comme intelligent? Je me disais, écoute, gros, tu manques peut-être de testostérone. Ça ferait peut-être du bien. Puis aujourd'hui, c'est pas rare. C'est pas rare. Puis en même temps, c'est correct d'avoir un masculin féminin ou un féminin masculin. On est en train de tout changer les notions de genre et de stéréotypes. Mais en même temps, il faut que tu restes homme et il faut que tu restes fort. Si tu le veux, si tu ne le veux pas, que tu es bien dans ta testostérone basse, maintenant, tu vas payer au plan cognitif, focus, etc. C'est pas l'ultime hormone, mais elle a un rôle vraiment important. Puis, tu parlais, fait qu'à part la pression et tout d'autres choses, tu checkes, je sais pas, toi, la qualité du sommeil, la gestion de stress. Moi, c'est ça. Je regarde les yeux, je regarde la peau, je regarde le visage, tu sais, je regarde les traits de caractère. J'écoute la voix. Tu sais, la voix va jouer beaucoup avec la testostérone. C'est plus un, c'est plus un écoute, je te dirais. C'est plus un, admettons que je te coacherais, OK? Puis là, tu commences ton cycle, OK? Fait que là, le premier 4-5 semaines, c'est la, c'est, c'est, c'est une pause, c'est adaptatif. Le 4 à 7, là, c'est le plasma de testostérone. Tout se met à bouger. Là, c'est sûr qu'il faut regarder un peu les paramètres. C'est sûr que tu travailles avec un docteur, tu fais tes tests sanguins, OK, OSL, OST, GGT, etc. C'est plus intelligent, mais quand même, est-ce que tu te sens bien? Est-ce que tu gagnes de la force? Est-ce que tu prends du muscle? Tu sais, en général, quand ça va mal, tout va mal, tu sais. Fait que là, c'est pas, c'est quand même assez noir et blanc, tu sais, quand t'es sur la masse, tu sais. Fait que là, est-ce que la nourriture, ça marche? Fait que là, mettons, tout marche. Je disais, écoute, Ben, Jacob, je me sens A1. Bâti du muscle, bâti de la force, la balance, ça monte, tout va bien. Je disais, notre but, c'est que ça reste de même pendant ces mois. Si dans cinq mois, là, tout va mal, j'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur, j'ai la diarrhée, nanana, OK, on arrête. Fini. Il n'y a pas de, il n'y a pas de, je vais me battre pour le corps, là, c'est pas genre, OK, on va prendre plein de probiotiques, symbiotiques, prébiotiques, plein de l'huile. On va essayer de placer le plus de périphéries, de dommages que t'es en train de se passer. Tu sais, le moment donné, il faut que tu sois, comme, intelligent à savoir quand arrêter, tu sais. Puis ça, là, au mois, à 30 ans, ce mois de cycle, dans ces deux âges-là, ça, au mois, ça passe, là. Pendu à six mois, tu sais. Pendu à six mois, là, tu dis OK, là, je crois que je mets à la fin. Tu sais, parce que le threshold, là, le threshold, c'est pas un threshold de type sanguin par C, parce que le corps équipage toujours, c'est plutôt, moi, j'ai touché ma limite en ce moment, je suis pas un mec. Tu sais, parce que dans un sens, si tu regardes un gars, mettons, comme Ramy, qui est à 2,80, qui a pris deux Lassics avec un Carbop puis du Lentus, tu regardes son profil sanguin, là, t'aurais peur, même. T'aurais peur. Tu dirais, hein, moi, on est pur, je fais pas ça. Puis pourtant, même, tu sais, il a de l'air en santé. Il est gros, là, mais il a de l'air en santé. Puis là, tu sais, lui, il arrête pendant quatre-cinq mois. Côte-même a fait ça. Tout le monde a fait ça. Le corps équipeur, tu sais, t'as vraiment une adaptation extrême, là. Écoute, moi, j'ai payé. Mettons, j'ai pris quatre-cinq grammes par semaine pendant deux-trois ans, tu sais, à peser 2,80, là. Là, à un moment donné, ma pression, elle était haute. Puis là, j'arrêtais, je récupérais. Je faisais mon cardio, des sprints, tu sais. Parce que ce qui arrive, c'est que tout le monde, mais si tu t'entraînes pendant trois heures, là, tout te repèse. Tu sais, d'un sens, t'as pas le choix pour que ça monte pour que t'aies de l'endurance, tu sais. C'est un peu comme faire le tour de France. Si tu montres ton tour de démoglobine à l'extrême que tu vas mourir, ah, t'es sur le bord de mourir. Ben oui, je m'en vais faire 14 heures de bésic. Je fais 14 heures de bésic, ton niveau de démoglobine, t'as rien normal. C'est vrai. Tu sais, il faut que tu trouves la tangente extrême pour être capable de faire ton sport. Fait que là, c'est là que, tu sais, c'est là que, tu sais, le coach, le coach n'est pas vraiment, genre, tu vas faire qu'est-ce que je dis. Parce que ça, ça peut être dangereux. C'est plutôt, je te propose quelque chose, Jacob, tu en fais ce que tu en veux, mais c'est sûr que si tu fais comme la marde, je veux que t'arrêtes, man. Je veux que tu... Pour ça que moi, je parle avec la blonde, parce que si le gars, il est tellement obsessif au bodybuilder, il s'en fout que je fais comme la marde, moi, je vais boire, tu sais, je m'en colise, tu me mettra dans une civière, je vais être gros, man. Je veux 32 pouces de jambe, il va falloir n'importe quoi de me rendre là. Non-stop. C'est pas vrai? Fait que l'OCD, obsessive, compulsive disorder, c'est pas nécessairement une bonne chose, mais pour un bodybuilder, ça reprend quasiment ça. Parce que comment tu peux te rendre à 4% de gars à 222? Ça prend de la ténacité, ça prend un courage, ça prend... Tu sais, c'est pour ça qu'à un moment donné, le monde se prépare, puis à la fin, bien, c'est soit qu'ils perdent la chaise, ou ils perdent leur poids, ou ils lâchent. Tu sais, c'est un sport vraiment dur, tu sais. Fait que c'est... C'est pas aussi dur qu'à faire de la UFC puis se faire frapper pendant 25 minutes, contre un champion du monde, mais c'est tout un combat, tu sais. Fait que quelqu'un qui décide de compétitionner, c'est quelqu'un qui a besoin d'aventure à un niveau, genre, véhémentiel, tu sais. Vraiment. Je pense qu'il y a bien du monde aussi que quand ils se préparent, ils ne s'attendent pas à ça, là. Tu sais, la première fois que tu te prépares, là, tu tapes le mur à dire « OK, tabarnouche, c'est vraiment ça que c'est, faire du bodybuilding, là, tu sais. » Exactement. C'est un sport extrême. Mais en même temps, comme je te dis, la méthode BLP, c'est pas qu'une méthode meilleure qu'une autre, c'est juste, on va essayer de le faire, j'accorde, en le gardant le plus heureux possible tout le long. Fait qu'on va faire deux ans de match, parce que tout va bien. Tu perds rien, tu fais juste gagner. Dans ton naturel, cinq mois off, tu le gardes quasiment. Puis quand tu fais ton deuxième cycle à la six, septième semaine, le muscle memory ramène tout, puis qu'on commence le deuxième cycle de masse, c'est sûr que c'est un plan à très long terme. Tu sais, c'est comme « OK, we lock in deux ans. T'es-tu prêt? Tu veux-tu? » Tu sais, c'est sûr que c'est un contrat sacré qui est long, qui est sérieux, tu sais, parce qu'il y a un sens, tu sais, l'actine, la myosine, tu sais, tout fabriquer du muscle, c'est pas... C'est pas si rapide que ça, quand même. J'aurais ton opinion sur... Tu sais, toi, tu dis « 7 mois on », « 7 mois on », « 5 mois off ». Tu penses quoi, mettons, de faire ça avec un « blast and cruise » ou faire un PCT complet? C'est quoi ton take là-dessus? Ah, mon Dieu! Ça, c'est quand même assez différent de la... Moi, j'aime pas les... J'aime pas cruiser parce que... Je sais pas si on en a parlé dans la première entrevue qu'on a faite. Ce que j'aime pas, c'est que ça crée une dépendance hormonale. Tu sais, d'un sens, admettons... Admettons, le gars, il fait un cycle à 7,50, puis 300 anaboliques. Puis là, il dit « OK, je vais tomber en cruise ». Puis là, il fait 220, 225 ou 175. Puis là, il l'étire sur 4-5 mois. Si t'as 26 ans, puis t'as besoin de 225 pendant 5... Ça a comme pas de sens. C'est comme dire « Je vais prendre ma testostérone naturelle qui est bien, qui fournit ma libido, qui est capable de garder ma masse, pour prendre un peu de stéroïdes qui va être un peu la même chose au niveau hormonal, mais juste pour garder un petit peu plus de masse. Mais tu sais, tu vas-tu bander quand tu vas avoir 50 ans? Qu'est-ce que tu vas faire dans 10 ans? Parce qu'à un moment donné, c'est pas nécessairement dangereux de faire des stéroïdes, mais tu sais, tu vas changer les paramètres neurotoxiques, biochimiques, la pression sanguine. C'est correct si t'as des longues pauses, mais si t'as pas de longues pauses... Fait que moi, j'aime ça « Égal, longtemps, pareil, quand ça va mal, ça va bien. » Mais c'est sûr que, tu sais, ça fait 7 mois, puis ça va super bien. Là, c'est le temps d'arrêter pareil, tu comprends? C'est pas genre, tu sais, le moment donné, il y a comme une limite logique, tu sais. Fait que c'est pour ça, regarder un an complet, c'est sûr que le gars peut faire 3 mois on, 2 mois off, 3 mois on, 2 mois off, tu comprends? Ça dépend à qui, quand, comment. Pourquoi je l'ai bâti sur 2 ans, toi? C'est parce qu'on avait besoin de prendre 35 livres. Si on avait besoin de juste prendre 15 livres, ça aurait été 4 mois, tu comprends? Ou 5 mois, peut-être, tu sais. Mais, ou, admettons, la personne, elle veut être... Admettons, tu te dis, écoute, VLP Jacob, je veux être un « bodybuilder ». À 6 et 2, il faut que je sois à 270 sur le stage. Ça me prend un off-season de 300 livres. Qu'est-ce que je peux faire? Je pèse 2. S'il faut que je vende 80 livres. À 30 ans, moi, je suis comme « ouf! » Je ne suis pas sûr. Serais-tu « game »? Non. Ah, non, c'est ça. Puis là que moi, je te parle, j'ai comme un peu peur, tu sais. Si, admettons, je te dis « Jacob, tu as 25 ans, tu places 2.40 ». Tu as fait un cycle dans ta vie, puis là, tu veux être « bodybuilder » à 300 livres. Tu as 25-26 ans. Ça a plus de sens. Ça a plus de sens. Ça fait moins peur, tu sais. Fait que l'âge, l'âge est très, très, très important. Puis plus que tu es vieux, plus que tu gardes ça vraiment conservateur. Puis des ART, genre à 100 mg de cycle pour 10 jours, c'est plus pour du monde. À 45 ans et plus, comme mon âge, puis là, tu fais vraiment des tests sanguins aux 3-6 mois, tu sais. Tu as 20-25 ans. Si, à 20-25 ans, tu fais un cycle, puis ton cycle sanguin, il a besoin de quelqu'un qui va mourir, bien, arrête les scérolées de la vie, là. Ce n'est pas fait pour toi. Exact. Désolé, mais c'est dangereux. Tu n'as pas eu la trame génétique qui t'avantage à faire ça. Je pense qu'il y a tellement de grosses portions génétiques, autant au niveau de la masse que tu peux gagner, que de ta tolérance aux stéroïdes aussi. Il y a du monde qui monte en haut de 700 mg de test. Ils viennent la face enfler. Ils font de la pression à 140-150. Fait que, comme tu dis depuis le début, c'est juste d'adapter à toi, puis de trouver le bon dosage. C'est sûr que c'est une vie un peu holistique, méditation, les lumières circadiennes. Tu peux développer un écosystème de vie qui est excessivement santé, qui va enlever pratiquement tous les axes inflammatoires, qui va faire ce cadre de tolérer plus. Mais c'est sûr que le facteur génétique au niveau 1GF, clairance, P350 au niveau du foie, détoxification du foie, puis aussi, admettons, si toi, tu prends, admettons, admettons, moi et toi, on s'injecte en même temps 500 mg d'énantale, là, on est quoi? On est lundi. Fait que moi, je te check lundi prochain, tu me check lundi prochain. Toi, tu en as plus que moi et moi, j'en ai moins. Peut-être que moi, ASL, AST, t'es différent, GGT. Fait que j'ai un temps de clairance un peu trop croche ou faible. Toi, t'en as gardé plus. Fait que toi, techniquement, t'en aurais besoin de moins pour avoir plus de résultats. Mais moi, je suis moins en santé, parce que j'ai 45 ans, puis j'ai fêté quand même pas mal. Fait que tu sais, je ne commencerai pas à compétitionner un cycle contre toi. Fait que je vais te laisser prendre la place à ta décision personnelle, tu sais. Fait que c'est sûr que c'est dur de tester les temps de clairance, puis les temps de tolérance. Mais en général, le résultat d'un masque après 5-6 mois va clairement dire, tu sais, ta génétique. Je vais passer au... On a parlé de questions du public. Ben oui, vas-y. Un honneur. C'est quoi le meilleur cycle pour coter, pour un avancé qui n'a pas de limite de budget? Ah mon Dieu! C'est une question un peu dangereuse. Est-ce que tu veux coter en santé ou pas en santé, tu sais? Fait que là, c'est sûr que si tu fais, admettons, Target Keto avec des sprints, puis du Tabata Training, tes trois clans, puis des cycles hyper androgènes, genre Masteron, Tren, etc. Tu n'utilises pas de testostérone, tu fais juste du DHT au complet. Fait que admettons, Allotestin, Win, Trim, Masteron, avec tes trois clans, juste en sprints, juste en Tabata. Tu le leanerais super vite, mais tu sais, il y a comme une charge adrénale qui est comme vraiment excessive, tu sais. Fait que c'est pas vraiment... C'est pas vraiment quelque chose d'intelligent, selon moi. T'es mieux de venir, je te dirais, entre 8 et 5-6 %, parce qu'en bas de 5-6 %, tu ne peux pas vraiment bien. Être à 6 %, ça prend au moins six mois de t'habituer à ça. Moi, j'ai des athlètes qui sont à peu près à 6, 6.2, 6.3, depuis 18 mois. Ça leur a pris au moins un, six mois, neuf mois avant de s'habituer, tu sais. Fait que si t'es capable, admettons, de te rendre là en semi-sprint, cette semaine, puis après de garder la modulation avec un entraîneur, puis un diéticien, puis admettons, un coach holistique. Moi, je pense que ça prend un triangle, selon moi. Ça prend un entraîneur privé, si la périodisation, c'est trop compliqué. Ça prend un coach qui comprend une neuro-bio-sociale, une neuro-hormonale. Ça prend un nutritionniste. C'est rare que quelqu'un peut faire avec tout, avec des posing codes, puis tout, c'est trop. Il y a trop de connaissances aujourd'hui pour tout faire, c'est impossible. Donc, un coup que t'es à 6-7 %, il faut que tu trouves la modulation cardio, nutrition, activité, qui fait que t'es capable de le maintenir avec un bon système immunitaire. Puis aussi, tu peux acheter un ORA, checker ton REM, ton Deep Sleep Quality, tu comprends? Oui. Parce que si t'arrives des androgènes, qu'est-ce qui va arriver avec ton sommeil? Fait que là, il faut que t'essaies de trouver dans quels paramètres, si je prends mon train à 9h le matin, je dors mieux que si je prends mes nids, ou c'est le contraire. Tu sais, chacun a un système circadien différent. Fait que là, tu tombes dans la chronobiologie, mais tu le mets même à travers ton cycle. Mais c'est sûr que le GH vient à une addition, parce que ça tient en low body composition, puis ça va aider ton REM Sleep. Fait que comme ça, tu seras capable de gérer un pourcentage de bras plus bas, plus facilement. Mais tu sais, j'essaierais de le faire le plus possible sans stimulant, parce que tu viens à louper une dépendance. C'est là que c'est dangereux à long terme et à moyen terme. Parce que dans un sens, les stéroïdes, c'est pas dangereux, mais prendre quatre fois des pre-workouts par jour, ou du clen, ou des tétrois, ou des anti-estrogènes en malade, ça, ça peut vraiment te faire mal. Fait que c'est là qu'il faut faire attention. Comme tu dis, je pense que c'est vraiment... Tu sais, juste apprendre, juste la testo, puis en t'entraînant, puis en faisant tes affaires, tu es capable de descendre vraiment bas ton pourcentage de gras. Puis si après ça, tu décides de mettre à 6 %, là, tu vas être stage ready. Bien, c'est là que tous les autres compounds vont vraiment avoir un effet. Tu sais, si tu pars à 16 % de gras, puis tu fais un cycle pour perdre du gras, puis tu rentres toutes les affaires en premier, tu vas avoir de la misère à te rendre à la fin. Il y a plein de façons de se rendre à Rome, puis écoute, il y a plein de coachs qui font des choses, qui sont complètement opposés à d'autres personnes. L'idée, c'est que les hormones sont tellement adaptatives que tu peux faire plein de gaffes, puis tu vas réussir pareil. Mais c'est sûr que plus que la génétique est bonne, puis plus le gars est jeune, bien plus tu peux faire de la niaiserie sans te casser la gueule. Tu sais, quand tu viens que, admettons que tu as 33 ans, tu fais un North American, il y a 163 classiques, puis là, il faut que tu classes top 3, tu es mieux de ne pas en faire des gaffes, parce que là, on est dans le micro-détail. Une question, ça fait-tu vraiment pousser les seins? Je pense que, je ne sais pas si c'est une question d'une femme ou d'un homme. Non, mais gynécomastique. Les femmes ont tendance un peu à en perdre, aussi avec l'upper chest qui se débuie. Bien, écoute, ça n'en prend de l'estrogène. Il ne faut pas avoir peur de l'estrogène. C'est essentiel au cerveau, à son unité, la densité osseuse, la qualité cognitive, la mémoire. Tout en fait, les joints, les tendons, la force, tu sais. Fait que dans un sens, un vrai bodybuilder, mettons, tu dirais, Jacob, à 26 ans, veut peser 300 livres. Bien, j'ai dit, OK, le gros man, va faire des gino-surgery. Parce qu'on sait qu'il faut que tu prennes le genre 60-80 livres. Fait que c'est sûr que tu vas faire de l'eau, c'est sûr que tu vas faire de l'estrogène, c'est sûr que tu vas faire des cycles, puis tu vas peut-être des fois en prendre trop. Puis le trop, bien des fois, il y a une fine ligne entre adapter, puis choquer le corps, puis bâtir du muscle. Il y a toutes sortes de contradictions paradoxales qui sont temporaires, mais qui sont essentielles pour un court temps dans ta vie. Donc, tu fais ça d'avance, t'enlèves ça, t'enlèves, tu ne peux pas faire. Et pour ceux qui ne connaissent pas, dans le fond, c'est que quand tu prends trop de testo, tu vas avoir comme un genre de boule de tissu mammaire qui va grossir. Souvent, la rhumatisation, ce n'est pas dû à trop de testospirone. C'est dû surtout à des débalancements biochimiques où tu as le nombre de crème, de la bière, de la drogue, de la boisson, d'aspirine, tout ce qui est extra et blablabla. Donc, c'est pour ça que ça prend un système un peu, je te dirais, il faut que tu sois extrait dans ton bodybuilder, mais santé par exemple. Prochaine question, les anabolisants et les femmes pour ou contre-précaution à prendre. Ça, c'est une question assez complexe. je te dirais que je pense que j'avais répondu dans le premier podcast, mais moi, j'aime le cirque, le cycle menstruel de 28 jours. Tu fais des cycles de trois semaines, tu en fais peut-être trois, quatre dans l'année maximum. tes gardes très courts, très compressés, puis tu commences avec une chose, puis tu attends trois, quatre jours et ça dit oui ou ça dit non. C'est un peu simple, c'est peut-être pas la façon la plus géniale au monde de répondre à une question, mais c'est comme, OK, je fais 10 mg de primobolat, je prends du mulch, je suis tout le temps nul, j'ai un bon workout, je n'ai pas un clitoris qui est tout le temps en excitation, ma voix n'a pas vraiment changé, je m'écoute au téléphone, c'est correct. Mais tu sais, c'est correct pour elle, tu sais, si l'autre, elle se dit, tu sais, mon clitoris a grandi, ma voix a baissé, mais j'ai bâti du muscle puis je m'en trouve. C'est correct aussi, tu comprends, c'est pas à nous, tu sais, ça, c'est ta ligne à toi, c'est l'affaire, c'est qu'une femme, quand elle vente, se peut pas reculer. Un gars, il achète un look temporaire, Jacob pèse 300 comme bodybuilder, il a fini sa carrière à 31 ans, on rencontre à 37, il pèse 240, oui, il a une belle shake, mais il est à 200 clés. Il a perdu over time, il a pas perdu overnight non plus, parce que ça, c'est dangereux aussi de trop perdre de poids vite, dangereux sur le corps, protéinique. Tu sais quoi, les compounds que tu utilises pour les femmes plus? Ça reste un choix personnel, je ne conseille pas ça, je vous conseille d'explorer, de considérer ça comme une expérimentation, mais je te dirais, LGD, Proviron, Turinabol, Win, pas longtemps. Parce que dans le fond, je trouve que juste un, c'est un peu faible, juste deux, tu sais, ça dépend, c'est juste une bikini, tu sais, pas aujourd'hui de prendre rien, c'est une figure, tu peux faire un impure, tu n'as pas le choix d'avoir du GH. Qu'est-ce qui est le fun des femmes, c'est des cours très courts, ça ne coûte rien, tu sais, ils coûtent 10 mg de Proviron pendant 18 jours, ça coûte 5 piastres. Tu sais, oui, le GH va coûter 10, mais tu vas prendre deux Ui et tu en amasses. Tu ne peux plus juste prendre le pharmaceutique parce que c'est là qu'il est stable. Donc, tu sais, c'est vraiment une maturité de la personne qui ne va pas détruire la vie de la femme au plus et ses relations, tu sais. Je pense que c'est important de manquer. C'est un caractère de performance puis tu gardes la bonne humeur puis tu es capable de jouer, tu sais, un peu tomboy sans tomber dans cet érotique puis tu gardes ton féminin. Moi, je trouve ça cool. Moi, j'aime ça. Tu sais, personnellement, j'aime ça. Est-ce que ça plaît à sa... Tu sais, on s'en fout que ça plaît ou non. La femme, elle fait bien qu'est-ce que ça veut. C'est sûr que c'est rendu un peu à la mode. Les femmes qui prennent du muscle, certaines, tu sais, on mélange les stéréotypes comme je disais, les hommes découvrent leur sensibilité, leur expression, leur poésie. On va avoir des shows de danse contemporaine. Les filles, bien, tu sais, ils se battent à la UFC puis je ne sais pas si tu le sais, mais les meilleurs combats de la UFC de la dernière deux ans, c'est juste des femmes. Puis si tu m'arrêles ça, vous l'avez dit, elle, tu vas dire, la UFC, ça va être juste des femmes, ça va être juste, là, ils vont prendre les meilleures batailles. Je vais dire, c'est pas ça, tu sais, un peu genre arrière-grand-père mentalité. Finalement, quand il y a un TVA, un UFC des femmes, c'est sûr que je le loue, ils se donnent complètement. C'est malade. C'est pas des gars, ils pensent pas à l'argent, ils pensent à rien. Ils se donnent. Fait que les femmes culturistes, les femmes figureuses, c'est la même chose. C'est excessivement dur d'être l'une pour les femmes. C'est un travail psychologique énorme. Donc, mais ils sont capables, ils sont capables par leur ténacité, par leur agressivité, leur estrogène. C'est impressionnant. C'est impressionnant. En faire intelligemment. Ça pour dire, t'essaies quelque chose, ça marche pas, tu le grises dans les vidanges, ça marche, tu le gardes, mais pas longtemps. Je pense que c'est important de mentionner, peut-être, notre testostérone, peut-être, si tu veux garder, tu veux pas avoir le sale effect, peut-être, testostérone, tremble, les affaires-là, peut-être pas aller vers ça, peut-être aller rester sur ce qu'il y a dit. C'est ça, exactement. C'est une question de poids aussi, c'est une question de look, c'est une question aussi. Il y a des femmes qui ont fait de la testostérone qui ont resté hyper féminines. C'est sûr, si t'as des conversions type PCOS, t'as déjà très, très haut l'estrogène puis la testostérone naturelle, c'était pas une bonne idée. Souvent, moi, j'ai trouvé avec les femmes que jouer très doux fait des choses extraordinaires. Ça, on a parlé, gestion d'anti-estrogène, off-season, in-prep, je pense qu'off-season, c'est d'en prendre le moins possible puis dans le fond, d'en prendre le moins possible pas aller. C'est ça, c'est vrai, c'est vrai, la recette personnelle, je te dirais qu'en général, quelqu'un qui mange pas mal, mettons, Jacob classique à 2,55, à 3-4 de l'EVADEC semaine, tu pourrais être capable de garder un estrogène qui est pas trop bas, qui est pas trop haut, la libido, c'est le meilleur marqueur en général de tout ça, une libido qui fonctionne avec ta femme, évidemment, mais le moins possible dans ta recette personnelle puis les changer aux 4 semaines, ce serait la façon la plus intelligente. point de vue sur les TRT, les relances, on en a parlé pas mal, les blood tests, je pense qu'on en a parlé pas mal, tryptorolin ou HTG, en PCT, on peut parler de... Ah, c'est fectin, c'est fectin. Tryptorolin, c'est plutôt pour des situations extrêmes, genre j'ai fait 750 mg de traîne énorme pendant un vie en étant un malade mental. Là, tu fais tryptorolin parce que t'as pas le choix, mais quelqu'un normal qui est dans les barèmes oui modérés et non extrêmes, Kispeptin va faire un bel job et ça coûte pas une fortune chez CamLab. Il y a deux fournisseurs, c'est légal aussi, c'est considéré recherche, donc il n'y a pas de contrôle canadien au niveau de la Kispeptin. Il y a déjà quelques recherches qui sont sorties déjà. Cool. La différence entre le GH Pharma et le générique, underground. Il y en a de moins en moins. Il y en a déjà eu beaucoup de différences de qualité dans le passé. Aujourd'hui, le Pharma est pratiquement impossible. D'après moi, le Pharma que t'as dans les mains, c'est une compagnie générique qui a fait un pharmaceutique et qui marche autant que le pharmaceutique. Je te dirais, ils sont tellement bons aujourd'hui que tu ferais un ou l'autre aucune différence. C'est sûr, je pense que si tu prends tes cadres d'avoir 100 unités pour 150 $, ça se peut que ce soit pas ça qu'il y a dans tes butailles. Oui, c'est ça. C'est un peu plate la version du marché qui est vraiment genre je veux faire de l'argent à tout prix. C'est à toi un peu à tester, expérimenter. Je n'irais pas dépenser une fortune en GH. J'essaierais une personne, une connexion puis après tu peux ton juste milieu. Parce qu'écoute, comme on disait tout à l'heure, pour la jacquard qui s'en allait classique avec un cycle de deux ans, deux ans, tu changes, tu passes générique, pharmaceutique, tu fais géno, tu changes de ça, tu changes de... Puis tout le monde dit, tu te dis, OK, bien ça, celle-là, c'était pas mal mon préféré. Pourquoi c'est ton préféré? Ça peut être un effet excessivement placebo parce qu'ils étaient tous la même pareille, mais c'est pas grave, c'est tellement en confiance, pourquoi pas. Surtout que tu mets de l'argent là-dessus puis souvent, c'est quand même pas donné. Ça fait que tu t'expérimentes quelques mois, tu choisis ton meilleur qui est. En fait, dernière question, les autres ont pas été toutes répondues. Les SIRMS, on avait parlé un peu dans le premier podcast. Les SIRMS dans tout ça, comment tu vois ça? Les SIRMS, pour moi, je vois ça comme plus un bridge entre les cycles. Puis c'est un bridge un peu expérimental. C'est sûr que j'ai de la misère à craindre qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Selon moi, les stériles sont plus proches de la nature que des SIRMS qui est facile à super détecter. Exemple, si, mettons, Jacob, tu fais 125 mg de propréonate à 14 jours d'un test olympique. mais à 13 jours, moi, je prends YK, MK, RAD, 10 mg. Qui c'est qui va se faire pour nous? Probablement toi. C'est ça. Tu comprends? Parce que la testostérone, c'est plus proche de la nature. Au niveau plan chimique, c'est un, ça sort. Fait que, tu sais, c'est une façon de connecter au muscle avec moins d'interaction organe. Mais, écoute, moi, je te dirais, dans 5-10 ans, tu vas avoir toutes les stériles qui n'auront plus d'ester, qui n'auront plus d'effets secondaires, qui vont durer super longtemps. On va tomber, je te dirais, d'ici 5 ans avec des peptides puis des testostérone without ester, sans effets secondaires, qui durent super longtemps, très facilement. Je ne sais pas si ça va donner comme genre de physique. Ça va peut-être être moins dur sur le corps que c'était. All right. C'est où que les gens peuvent te suivre, Benoît? Ben, écoute, moi, mon Instagram, c'est surtout très académique, je pense, du data. Ce n'est pas un data précis, c'est plus genre, ah, moi, je suis curieux de lire ça, fait que je vais aller sur Google puis je vais aller. Souvent, ce que je fais, c'est que dans ma recherche intellectuelle, neuro-bio-sociale, je laisse des hints sur mon Instagram. Je pense que j'ai 5000 photos. Quelqu'un qui lirait tout ça, il serait un génie incroyable. En plus, il fait des recherches en arrière, il a un data incroyable. Surtout, quelqu'un qui aurait une mémoire photographique à la Mathieu Bouchard qui serait comblé excessivement. Et j'ai Facebook. Facebook est un peu un agenda personnel. Je joue des prose, des poésies, des connaissances. Mais c'est sûr que, tu sais, les culturistes restent très près de mon cœur. C'est sûr que dernièrement, j'ai une grande curiosité pour le développement du bébé, pour le coaching un peu plus familial. Parce qu'il n'est pas rare que les baguettes dedans ont des enfants aussi. Puis là, c'est moi qui... C'est là que je vais peut-être jouer, mais là, c'est le temps d'arrêter. Mets un temps off, prends soin de ta famille. Puis dans deux ans, on compétitionnera. C'est là que tu joues un peu au «father figure». Je rappelle peut-être le «father figure» de la scène stéréoële au niveau international. C'est sûr, je recuse d'entrevue au côté anglophone. Mais pour parler des stéréoëles pour englober, tu as la testostérone, tu as plein de «half-life». Tu sais, tu as la «fénylprop», qui est faite plus pour tricher aux Olympiques. La «propionate» est un peu plus longue. Après, tu as «spionate», «inantate», «isocopriate», «decanoate», «ondecanoate». «Decanoate» est hyper longue. Tu as «en crème», tu as «intronasale», qui est facilement banni, malheureusement, qui était fantastique parce qu'elle irait direct au cerveau, dans le système limbique, pas nécessairement dans le sang en tant que «free tea» de la vol, mais plutôt pour l'aspect cognitif. Ça a été banni de la Santé Canada. Je ne sais pas quoi. Des fois, les choses marchent trop bien, on tendance à soutirer. C'est sûr que l'intranasale est rendue super à mode. À ce temps, ils font même des «stem cells», cellules souches intranasales qui vont à «blood-brain barrier» direct pour les «brain malignancy». C'est sûr que les peptides et le «non-ester» vont être le futur hormonal selon moi. Mais les hormones, ça a besoin de tout. C'est la testostérone. Si ton TSH, tyroïde est bas, la testostérone va baisser. Si tu montres ta tyroïde par fibre, santé de l'estomac, microbiome, sélénium, la testostérone va monter. C'est sûr que les facteurs minéraux, sodium, potassium, mon influence, la vitamine D, la production, le zinc, le minéraux de production de la testostérone. Après, tu arrives avec les anaboliques. Quelle anabolique tu veux travailler? Tu travailles avec l'équipoise. C'est sûr que tu as une tendance un peu à angoisser et faire l'équipoise. Non. Tu as tendance à faire de l'eau de déca, pas vraiment. Si tu es un genre de rachidique qui n'a pas beaucoup d'appétit, qui est un peu maigre, un déca, ça te ferait peut-être du bien. Mais sinon, si tu es un peu comme moi, tu fais de l'eau facile, toi, tu serais peut-être plus un mélange EQ, MPP, déca fénitropres, déca rapides, ce serait quand même intéressant. Tu as le primo-bolant et les bords qui sont les champions pour bâtir du muscle. Tu sais, écoute, tu regardes un site comme Arna, on peut le dénigrer, mais mettons, il fait primo-bolant, déballe, des petites doses super longtemps. Genre, 50 mg primo-bolant injection avec 25 mg primo-bolant oral, 40 mg de déballe pendant 9 mois. Tu ne vas pas en bâtir beaucoup de muscles, mais tu en bâtir tout le temps. Non, c'est top. Tu sais, de m'emmener 1.4, si tu n'as pas d'insuline GH, ça tombe, mais primo-déballe, ça va toujours tout le temps marcher. Mais c'est sûr que le moment déballe, l'estomac va dire non ou l'hématocryde ou la pression sanguine va dire non. Puis primo-bolant, le camp ne va pas dire non, mais le moment de ton agressivité va dire c'est assez. tu sais, tu fais un cycle dans le smooth, tu sais, c'est pas smooth, long terme, c'est pensé long terme, si tellement on peut aller. Là, tu te dis, moi, je suis prêt à prendre des stéroïdes, je peux faire un cycle de 2-3 semaines si tu veux pour avoir une petite table de rien, mais si tu veux vraiment faire l'amour avec les stéroïdes, tu sais, embarque dans l'aventure de 5-6-7 mois, puis comme ça, tu vas savoir exactement c'est quoi, c'est comment, puis tu t'aimes pas ça ou c'est pas fait pour toi, t'arrêtes, tu sais, c'est un peu un luxe, tu sais, je veux dépenser 30 000 pour ressembler à Brent Warren pendant 2 semaines, ça va me prendre 6 ans à rendre là, je veux le faire, j'ai l'argent, je veux, pourquoi, je sais pas, j'ai-tu une insécurité de mon image, c'est-tu un trip, j'aime-tu juste m'entraîner à voir quelles limites que mon corps est capable d'aller, tu sais, des fois, c'est vraiment un peu gym rat trip expérimental, moi, je suis reliable, puis souvent, ce qui arrive, c'est que le monde, surtout les bodybuilders, sont sûrs, c'est un bon, c'est genre, moi, je vais tout faire, je vais tout essayer pour arriver à la fin de faire mes propres conclusions, puis le gars, après 7 ans, il va dire, BNP, si t'avais raison, merde, c'est pas meilleur que moi, tu sais, des fois, le monde, ils sont comme, t'avais tout dit, pourquoi tu m'as tout dit, j'ai tout exploré, j'ai tout essayé pour arriver à la fin, je disais, t'avais raison, ok, non? Fait que, tu sais, l'expérience, l'expérience, quelque chose d'expérience ou ta propre expérience, bien, des fois, un mélange des deux, c'est intelligent. Je pense que c'est là l'importance de, souvent, atteindre quelque chose, tu vas voir ceux qui ont déjà atteint ça ou qui ont déjà expérimenté pour sauver du temps. Je pense que c'est ça l'importance d'un coach, là. Ouais. Mais tu sais, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de raccourci, parce que, écoute, quand moi, j'ai dit deux ans, ça fait, tu sais, ça va faire 20 ans que je suis dans le milieu de toi avec, tu savais que ça prenait deux ans, tu sais pas? Ça se peut que ça soit moins, mais deux ans, ça a l'air vraiment logique. Et même si tu prends ça smooth, tranquille, 65 % investi, 35 % dans le business, ta femme, d'autres, tu sais, souvent, le monde sont tellement multilabour, donc deux ans, ça a la classe, tu sais. Fait que c'est vraiment créer un consensus rationnel entre deux personnes, faire ça tout seul, là. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. C'est pas la façon la plus intelligente, en tout cas. Tu prends-tu d'autres, des clients présentement pour des complets et des affaires qui vont s'emmener dans le futur? Écoute, ça, c'est une autre dimension qui est un peu compliquée. Je te dirais que, je dis, je prends pas n'importe qui. Je prends pas quelqu'un parce qu'il y a un physique de professionnel. Je prends pas quelqu'un parce qu'il va me donner plein d'argent. Je prends pas quelqu'un parce qu'il est beau ou est belle ou, tu sais, sont connus ou c'est des superstars. C'est plutôt la chimie entre les deux personnes. C'est plutôt, est-ce que j'ai l'impression que notre relation, je vais apprendre quelque chose puis on va gagner les deux? Est-ce que j'ai l'impression que la personne est pas hypnotisée, mais elle est allant en bac dans la naïveté romantique de notre relation pour dire, « Ah, je fais que BLP, j'ai du fun, je fais mon cycle, c'est bien cool. » Fait que juste ce genre d'enthousiasme-là, tu sais. C'est sûr que quelqu'un qui dit, « Moi, je ferais rien. » Qu'est-ce que tu dis? Full de protection, hyper rationnelle, tes affaires spirituelles, je m'en calise. Ça part mal un peu. Tu comprends? Tu apprends à quelqu'un qui est un peu genre, « Mille, mille, hey, on va ensemble, gros sourire, des cœurs, I love you, n'importe quoi. » Mais, tu sais, ce genre de relation-là dynamique, fun, cool, que tu n'as pas l'impression de travailler, de l'impression de t'amuser, de l'impression d'être avec un chum, un frère, un yagou. Puis, même moi, quand je suis stress, j'ai le goût de t'appeler, même, tu sais. Du coup, je suis ton coach, merci. Il n'y a pas d'être triste, mais c'est vrai. Fait que, tu sais, c'est comme plus une équipe, c'est plus une coopération. Très cool, très cool. Fait que merci pour ton temps aujourd'hui. Je pense que si les gens veulent en savoir plus aussi, tu as écrit sur Physique Extrême, je pense, ça existe ça encore, Physique? C'était ça? Le Forum Québécois, là. Je pense que la montre que tu lis sur mon Facebook, sur mon mur de Facebook, tu lis les cinq dernières années. parce que moi, ce que je fais, c'est que je donne tout. C'est un peu, tu sais, souvent, je fais des cours qui coûtent super cher, je vais sur Facebook puis j'écris ce que j'ai appris. Ça ne fait pas l'humanité de tout le monde, mais en même temps, il n'y a pas tout le monde qui regarde ce que je fais. Donc, si les gens n'ont pas beaucoup d'argent puis ils veulent apprendre plein d'affaires, fais tout mon Instagram au complet, Facebook, puis ça va te transformer en coach, mais tu vas être sauvé du temps puis de l'argent en masse. En masse. All right. Merci pour ton temps. Merci à tout le monde d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Quantum. Tu fais vraiment une job extraordinaire. Ton travail, ton marketing, aussi, tu es très généreux aussi. Toi-même, tu donnes des affaires gratuits énormément. Je suis sûr que ta business, ça marche super bien. C'est le fun. C'est le fun aussi de garder ton courage à travers le COVID, de t'investir, de ne pas lâcher, d'être encore plus, je te dirais, présent avec nous. C'est vraiment une belle... Merci, j'apprécie. J'apprécie. C'est sûr que je suis un gros fan de Cossette puis Charon, le mot Charon. Oui. C'est des hommes, des vrais hommes, masculins, mais pas fondants, du bon monde, intelligents, les paroles, vraiment, c'est comme... Tu apprends, tu grandis avec eux. Tu es super invité. Merci. Cool. Merci à toi. Merci à tout le monde d'avoir écouté. N'oubliez pas de faire un 5 à 3 sur iTunes puis de vous abonner sur YouTube. Et à la prochaine. Je te fais ça en avant de partir. Oui, oui, vas-y. OK. Fait qu'on va parler de périodisation. OK. Fait que là, on va dire, Jacob, il est rendu à son 4 mois immédiatric. OK? Fait que là, c'est un vrai cycle. Là, tu es à 1,4 g androgène, 500 g IQ, 60 mg, 100 mg d'orale, le minimum d'anti-estrogène, 500 g de carb. Quel genre de workout, de périodisation qu'on garderait selon toi, pour toi, dans ce territoire-là androgène? Je pense que ce serait dans le même système qu'on commence avec quelque chose puis on ajuste, mais c'est d'aller chercher le minimum de volume pour avoir un maximum d'effet puis de regarder c'est quoi ton maillon faible au niveau, est-ce que c'est ta force? Est-ce que c'est ton habileté à récupérer? Est-ce que t'as de la misère à récupérer qu'il faut aller travailler un petit peu plus métabolique ou c'est juste qu'il faut se bâtir du tissu puis tout est correct? Dans le fond, tout ce qui est plus entraînement, gain de masse musculaire, je vais le garder le plus longtemps possible en variant et technique puis en progressant, choisissant les exercices, faire une surcharge progressive jusqu'à tant qu'un moment donné il y ait un certain point puisque c'est limitant. Entre 4 et 8 semaines du même exercice, à un certain moment donné, on a un decline de la progression. en variant ça, mais à un certain moment donné, si la récupération va aller de moins en moins bien, il va peut-être avoir un peu le sommeil, la digestion qui joue un petit peu puis là, c'est à ce moment-là qu'on peut… tu crées vraiment un lien solide entre la récupération et le métabolisme. En fait, il y a d'autres, c'est multifactoriel comme tu sais, mais si tout, il n'y a rien qui change, mais que là, il commence à y avoir un déclin au niveau de la qualité du sommeil, ça nous dit qu'on pourrait soit baisser le volume un petit peu ou jouer ou juste prendre 2-3 jours off puis là, je suis top shape, comment ça? Encore là, dépendant du type d'entraînement. Si tu vois qu'il y a un entraînement plus neural, c'est sûr que certaines personnes vont burn out un peu plus vite avec ça. Je pense qu'il n'y a pas de… Si, admettons, je dis je grip, je contracte mon low lap, je tiens, je tiens statique, isostatique, résistance, négative, avec le full grip, ça, ça serait un style neural. Ben, neural, je parle un peu plus d'un basse répétition, plus de force. C'est bon, c'est bon que tu le précises parce qu'on n'a pas tout le monde la même façon de parler, mais c'est ça, neural, nous autres, c'est vraiment même qu'on fonctionne à… C'est un peu le même principe que toi, on regarde ce qui marche, ce qui ne marche pas à un certain moment donné et quand ça commence à aller moins bien, on ajuste puis on change puis des fois, on va garder même si l'entraînement un bon bout puis c'est sûr que si quelqu'un, c'est sûr que si le gars, il bench 135 livres, ben clairement, ses facteurs limitatifs, c'est sa force. Fait que lui, on va passer un peu plus de temps à gagner de la force puis à jouer dans les basses répétitions. Gagner sa qualité d'oxygénation? Ben ça aussi, si quelqu'un, mettons, il fait 10 au squat puis il est super pompé puis il a de la misère à respirer parce qu'il n'a pas assez de cardio puis son métabolique n'est pas assez efficace, ben là, on va faire comme une phase de peut-être 2-3 semaines super gros métabolique qui ne va pas amener de la masse musculaire mais qui va potentialiser par la suite, là, les games. Est-ce que, est-ce que, admettons, un gars, admettons, comme toi, on veut te monter à 2,55, est-ce que t'aimes les notions de Q, 5-3-2, 5-3-2, c'est plus, powerlifting, powerlifting pour, admettons, tirer l'énergie de la force à 15-25 minutes du premier workout puis après, tu te ferais genre plus type 10 par 10 genre bulgare puis tu finirais type genre micro-isolation là, hyper isolé. est-ce que ça est-ce que tu sens? Ben, tu sais, c'est parce que ça dépend, tu sais, mettons là, le gap entre le premier puis le dernier est vraiment grand au niveau du volume. Fait que, tu sais, là, c'est de voir, mettons, ta capacité de récupérer parce qu'exemple, si tu as une colonne de ta capacité de récupération puis là, tu stack des stress, des stress de la vie autant d'être en vie que ton travail et tout puis à un moment donné, quand tu commences à utiliser quelque chose de plus basse rep, après ça, tu fais, mettons, justement, du volume avec du 10 par 10, ben, c'est deux stress en fait. Fait que tu stack des stress puis à un moment donné, ben, ta capacité à tolérer le stress, ben, tu peux la dépasser, tu sais, fait que c'est pour ça que chaque personne va être différente. Là, tu vois la différence entre Jacob puis DLP. C'est genre, Jacob, il se dirait, ça, c'est des stress additionnels. Moi, je dirais, on va être sûr que ton territoire hormonal, tu vas être un warrior, tu vas passer au travers comme si c'était facile. Tu comprends? Fait que, d'un sens, oui, la périodisation est super précise, mais, tu sais, si, mettons, là, tu demandes l'impossible à un naturel, il sera pas capable. Puis, l'impossible à quelqu'un pas naturel, peut-être qu'il va pas être capable, mais peut-être que oui, surtout s'il y a la bonne génétique. Fait que, t'es capable de pousser des périodisations excessives, mais moi, j'aime pas vraiment créer des périodisations excessives. Je veux que le gars, il aille au gym puis quand il finit son huitième set, là, il est tellement craqué qu'il est pas capable d'arrêter. fait que là, il dit, là, l'important, c'est de manger un coup qui est relax, mais c'est comme, hé, c'était quoi ton workout? Je m'en souviens plus, j'étais pas là. Mais, tu sais, le facteur que tu en as parlé, tu sais, t'as pas à avoir la meilleure programmation au monde puis tout, si tu fais pas de l'effort puis tu t'entraînes pas fort puis t'es pas constant, ça revient, t'auras pas de résultats. C'est ça. Fait que, admettons, moi, j'utiliserais, admettons, tu sais, moi, c'est un amulet qui fait la neuro, moi, je serais genre le coach hormonal puis toi, admettons, tu te débrouilles très bien en nutrition puis en périodisation, un king en périodisation. Fait que là, lui, il m'amènerait son programme, là, je dirais, fais le programme, mais si tu pètes le feu, là, continue. Ah oui, exactement. Parce que, tu sais, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'un cycle, ça a un temps magique. Si tu fais un cycle de sept mois, tu t'entraîneras pas quatre heures par jour pendant sept mois, c'est impossible. Mais de m'emmener, il va y avoir quelque chose, un temps, on ne sait pas où, quatre mois, six mois, quatre semaines, que là, ça va être genre, tu vas dormir tout le temps, tu vas rêver à t'entraîner puis quand tu vas aller au gym, tu vas aller. C'est là que tu vas comme un peu, peut-être pas grossir sur des photos, mais un coup, tu vas rest period after, là, tout va boom. Parce que ça fait un gars comme Kyogreen, il s'entraîne, il s'entraîne pas mal. C'est ça, tu sais, quand tu rentres avec les stéro, c'est justement, tu sais, que tu as ton baseline qu'on donne avec le programme, mais après ça, c'est tout le temps ça que je dis aux gars, tu sais, si tu as un bon feeling avec cet exercice-là et que tu veux faire plus de série, go for it, parce que tu vas le calmer de récupérer. Tandis qu'avec un naturel, là, c'est plus, tu marches sur une corde raide à dire, oh, je récupère-tu ou j'en fais-tu trop? C'est pour des personnes naturelles, là, c'est le catabolisme. Ah, c'est ça. C'est le catabolisme qui est un peu quand tu es naturel, mais je me demandais, est-ce que tu peux être naturel puis t'entraîner toute ta vie sans te blesser? Ben, j'imagine qu'il y a du monde qui le font, mais... Ça doit être rare. Connais-tu quelqu'un qui est naturel qui s'entraîner toute ta vie sans te blesser? Non, tu sais, même pas naturel. Les blessures, ça arrive souvent, mais encore plus, malheureusement. Oui. Fait que, tu sais, puis aussi, tu sais, écoute, faire des cycles puis après, bencher 400 livres. Tu sais, bencher 400 livres pendant 10 ans sur un cycle, c'est pas... C'est vraiment anti-naturel. Tu sais, je suis hypothèque ta santé d'une façon ou d'une autre. Mais tu sais ce qui est impressionnant, c'est quand j'avais vu les genoux de Leverone. Leverone qui a squatté quasiment 500-600 livres toute sa vie, ses genoux sont top shape. Moi, d'après moi, il a plus de GH à côté toute sa vie. Avoir des belles densités osseuses de même rendus à 50 ans en squattent toute sa vie. C'est dur à cœur. Il y a la génétique puis il y a, tu sais, les petits cadeaux de Noël. Hum hum. Ouais, exact. Quelque chose d'autre que tu voulais rajouter? Ben, je voulais, avant de partir, parler un peu des peptides parce que c'est bien à la mode. mais quand tu mélanges le TB500 puis le PCP157, le PCP157 va tourner au niveau de la densité osseuse. Le TB500 va régénérer du microbiome au ligament, au cartilage. Je pense que c'est quasiment essentiel autant pour les naturels que les non naturels. Peut-être pas à l'année, peut-être pas tout le temps, mais si tu as une faiblesse structurelle ou une blessure, c'est un bon, c'est pas un plaster, c'est plutôt dynamique. Puis surtout quand ça fait genre, tu sais, genre moi puis toi, ça fait 10-15 ans qu'on s'entraîne. Moi, je fais TB500 aux 5-6 semaines, même si je prends plus rien. Puis ça me fait vraiment du bien au niveau des tendons, les ligaments, la mobilité, etc. Je pense que pour moi, si quelqu'un a vraiment les moyens, parce que c'est pas donné, mais c'est vraiment un luxe. C'est un luxe d'avoir ces compounds-là que les années 90-90 avaient pas vraiment. Ça existait, mais c'était rare. Aujourd'hui, tu peux trouver ça en 5 minutes sur le web. Cool. Ben là, c'est ça, man. Thank you. Quasiment 2 heures. C'est ça. C'est ça. On fait un part 3 en quelques mois. All right. Fait que bonne journée, BLP. Merci. Thank you, man. Bye.